Après une présentation de 15 minutes chacun, Nicolas et moi, on aura dans l'ordre un peu arbitraire, on va vous proposer une réponse, une réaction suite aux documents qui étaient disponibles, je crois, sur le site web de l'annonce faite par Oblien, notamment sur le site de l'HRSI. Donc, on aura une réponse technique avec Sébastien, éthique avec Louise et pratique, encore une fois, avec Anthony, et bon, avec le point de vue donc d'un avocat qui fait de l'IA au jour le jour aussi. Alors, je prends le contrôle de la bête maintenant, et en fait, c'est ça que je voulais vous présenter, là, pour présenter un petit peu le propos. Et dans cette partie-là, comme je vous le disais, il y a deux grandes questions, en fait, qu'on va vous présenter très simplement, donc 15 minutes chacun. Le pourquoi ce modèle ? C'est moi qui vais le présenter. Et ensuite, ce modèle, c'est quoi ? Encore une fois, vous aviez la possibilité de le lire. Un document qui est, je pense, trop long. Et vous savez, il y a cette expression qui dit, quand vous voulez qu'un document soit court, ça prend du temps, en fait. C'est souvent plus compliqué de faire un document court qu'un document long. Donc, ça, c'est une première embauche. Vous avez vu, dans la première page, c'est une version 0.1. Et on attend beaucoup, en fait, de votre retour pour tenter d'identifier avec nous les bugs. On est en informatique, là, les bugs qui, immanquablement, lui égarent autant, en fait. L'IA évolue en même temps que nous. Donc, c'est hyper important, en fait, de donner un peu de temps autant et un peu d'avoir un retour de la part de personnes avec des perspectives différents de la vie. Alors, j'y vais avec mon pourquoi. Et dans ce domaine lié à l'IA, eu égard à cette effarvescence associée à ce mot que je crois est très à la mode. Ce n'est pas dénigré forcément l'IA, mais il y a un peu une folie associée à ça. Et relativement, il y a, depuis un an ou deux, après avoir baigné dans le domaine de l'éthique des principes de la déclaration de Montréal et plusieurs autres centaines de déclarations du genre, de plus en plus, on a une sorte de tendance lourde qui dit, maintenant, il faut insuffler des règles avec un caractère obligatoire un peu plus important. Alors, comment on fait cette jonction d'une technologie remargente, d'une part, et du droit que l'on tente d'insuffler face à ce phénomène thème ? Alors, la première tendance que je dirais par rapport à ça, c'est qu'on aperçoit qu'effectivement, le droit veut s'approprier cette technologie et tente de manière encore très timide, mais il y a des tentatives de vouloir gérer ce phénomène émergent. Et je dirais, dans une perspective québécoise, le texte que tout le monde cite généralement, c'est le projet de loi 64, qui est une vraie loi maintenant, qui a été adoptée le 22 septembre, le 21 septembre dernier, enfin 21, et qui traite à certains égards un tout petit peu de l'intelligence artificielle, mais de manière excessivement minimaliste. Alors là, je voudrais très rapidement vous tracer certains points. Le projet de loi, il le regarde toujours en premier lieu au regard des instances publiques et ensuite des instances privées, parce qu'au Québec, on a deux lois. Moi, je veux le regarder uniquement au regard de l'entreprise, mais les règles sont des coquets-collés dans les deux secteurs. Mais la première référence, qui est peut-être la plus explicite en termes d'IA, c'est relativement à la décision automatisée. Je sais que globalement, pas tout à fait, mais il y a des ressemblances avec le RGPD. Et à mon avis, c'est la solution la moins adaptée, la moins adaptée à véritablement contrôler un IA. Pourquoi ? Parce qu'on dit que de l'IA, c'est correct à partir du moment où on informe l'individu. Or, ce sont des questions aussi techniques. C'est une aberration de croire que ma mère, je ne l'écoute pas, mais va un temps soit peu tenter de comprendre, puis moi non plus, à bien des égards. En fait, dans la salle, à part peut-être Sébastien et quelques autres dans la salle, je ne sais pas si beaucoup de gens sont tout à fait capables, même avec l'information nécessaire, de véritablement comprendre les tenants et les aboutissants. Il y a d'autres décisions qui concernent directement ou indirectement l'IA dans ce projet de loi 64. Et à chaque fois, on est face à un phénomène que j'appelle de beauté en touche. Donc, la loi arrive avec des dispositions très génériques. Et ensuite, dans cette disposition générale, elle dit qu'il faut aller voir ailleurs. Là encore, je vais vous donner des exemples. Un exemple, c'est quand on veut communiquer des données à l'extérieur du Québec. La disposition, là encore, comprouvée anciennement dans une directive de 1995 au roi européen. Et on dit qu'il faut apporter un certain nombre de mesures de protection. Et dans ce cas-ci, on dit qu'il faut déposer une entente écrite auprès de l'organisme de contrôle, en l'occurrence la mission d'accès à l'information au Québec. Et il y aura ensuite des ententes écrites qui seront faites au cas par cas. Donc là, ce beauté en touche transparaît par le fait qu'il faut produire une documentation auprès d'un normalisme de contrôle qui dispose, je pense, de 60 jours pour réagir, si tenté. Et on peut en douter actuellement que la CAE est capable de répondre à cet exercice qui est quand même assez exigeant. Même chose en matière de recherche. Ou pareil, on doit produire une documentation, en l'occurrence une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, qui sera encore une fois analysée par un organisme de contrôle et qui pourra, dans le cadre d'un dialogue, exiger, demander des améliorations au processus. Un dernier exemple, encore une fois, qui illustre ce phénomène de beauté en touche, quand on veut anonymiser des données, donc ce qui permet d'extraire les données de l'application de la loi. Et là encore, on a la disposition de la loi qui est intégrale. Dans la loi, il n'y a que ça sur l'animisation. Mais qu'est-ce que dit cette disposition-là ? Il faut s'arrimer avec les meilleures pratiques ou un règlement. Je vous fais un pari de quelques dizaines de dollars qu'on n'aura pas de règlement avant le début de l'application de cette loi qui est en 24, je pense, en septembre 24. Et meilleure pratique, on va voir les meilleures pratiques. Forcément, les meilleures pratiques vont référer à des documentations internes que les entreprises doivent avoir. Là encore, phénomène à trois couches sur lequel je vais revenir et qui réfère à cette obligation de faire des analyses de risque internes pour s'assurer d'une diligence d'une institution publique ou privée. Plus généralement et au-delà de la loi, souvent, il y a des entreprises qui veulent faire des analyses de risque pour montrer leur diligence, pour rassurer les usagers, pour chercher du capital risque. D'ailleurs, on le disait tout à l'heure en discussion avec d'autres personnes, nous, on a commencé ce projet-là parce qu'un de nos collègues en psychologie a développé une application. Ils cherchent souvent du capital auprès de cette application-là. Ils avaient besoin d'une analyse de risque, même si, encore une fois, ce n'est pas une obligation formelle, mais simplement pour rassurer les éventuels partenaires qui vont embarquer dans le projet. Donc, on a véritablement ce que j'appelle un millefeuille normatif avec une loi qui établit certains principes, loi égale État, des principes que vous avez vu qui sont somme toute très vagues et généraux. On a ensuite une référence qui est faite aux meilleures pratiques, pratiques qui viennent comme des standards d'industrie, comme les déclarations de Montréal, comme déclarations de Toronto et autres centaines de documents du genre. Et en bout de ligne, vous avez ce que j'appelle des normes individuelles, c'est-à-dire des normes développées par les entités elles-mêmes pour, encore une fois, montrer leur diligence. Sur les lois, comme je vous le disais, c'est une approche minimaliste. Approche minimaliste parce que je vous ai montré l'intégralité des textes qui existent. Sur les normes informelles, j'ai dit que c'était un droit, parce que je pense dire ça comme étant du droit, même si on peut considérer que c'est de l'éthique aussi, là, ça n'empêche pas l'autre, mais ce droit-là demeure malgré tout très évasif. Pourquoi évasif ? Parce qu'encore une fois, il y a des centaines de codes de conduite qui ont leurs différences. Et à cet égard-là, dans le cadre de l'OBVIA, justement, en collaboration avec la CAI, on a établi avec d'autres chercheurs comme Karim Lincleff, comme Céline Castérenard, comme Pierre-Luc Désiel, puis j'en ai dit quelques-uns autres, on avait développé des principes obvia, un peu à nous, un peu plus juridico-centrés, parce que tous les gens que je vous ai cités travaillent dans des facs de droit, où on arrive avec ces principes que vous avez sous les yeux, puis ce n'est pas l'objet aujourd'hui de la présentation, puis de toute manière, Nicolas Aubin va évoquer comment ces différents principes s'organisent, parce qu'on a basé notre modèle sur ces principes qu'on avait élaborés dans le cadre de l'OBVIA. Et en bas de la couche, c'est les normes internes, normes internes qui, dans l'état actuel des choses, s'organisent de manière complètement désorganisée. C'est-à-dire, chaque structure, chaque entreprise qui veut développer son IA, se patente ses propres règles, sans qu'il y ait véritablement une collectivisation du discours. Et à mon avis, ça manque énormément, et c'est encore une fois un peu l'objet de ce projet-là pour tenter de densifier ce contenu, j'allais dire contractuel parce qu'ils ne pensaient pas trop le contrat, mais ce contenu documentaire que les entreprises doivent élaborer. Donc, ce modèle, on s'intéresse beaucoup, en fait, à cette troisième couche, à cette couche qui correspond aux normes internes, à ce que j'appelle aux normes individuelles. Alors, comment les densifier ? Le premier élément, c'est de comparer. C'est de comparer et de comparer notamment avec l'Europe parce que, pour être encore une fois tout à fait transparent, c'est un des critères, en fait, on s'est beaucoup inspiré, on s'est un peu inspiré, beaucoup, je ne sais pas, mais en fait, d'un exercice comparable qui a été fait en Europe par des chercheurs belges qui ont élaboré un modèle, en bon, québécois, le PIA, le Privacy Impact Assessment, d'évaluation relative à la vie privée dans la loi, dans le QS64. Ils ont évalué, ils ont élaboré un modèle, donc exactement le même exercice que nous, mais évidemment basé sur le RGPD. Et à cet égard-là, avec Nicolas, on a essayé de regarder, c'est quoi la différence que j'appelle culturelle qui existe entre Québec-Canada d'un côté et RGPD de l'autre, parce que des différences culturelles en matière de vie privée, il y en a qui sont assez sensibles. Une illustration que je prends toujours, les jugements de nos tribunaux au Québec, si je poursuis Sébastien Gantz, il y aura Gautrey contre Gantz et que la décision sera disponible sur les banques de données, alors que dans un contexte français ou allemand, ce sera le G contre G. Mais tous ces textes-là sont immunisés, parce qu'on considère que la transparence du système publicitaire est plus importante que les règles de vie privée. Donc, il y a des différences culturelles, donc on ne peut pas copier-coller les règles européennes. Et l'autre élément aussi, c'est que quand on parle d'IA, j'espère que vous aurez compris la référence justement très québécoise justement, c'est important de ne pas regarder uniquement la vie privée. Et dans le travail que l'on a fait dans le cadre de l'OBIA avec la CAE, c'était la difficulté, Guillaume, que je veux remercier. C'est un peu comme Christine, mais dans le projet avec la CAE, c'était la difficulté. La CAE veut vérifier les aimants de vie privée, mais n'est moins intéressé par les questions de discrimination, par certaines questions de transparence, parce que ce n'est pas tout à fait de son registre. Le deuxième moyen pour densifier, outre la comparaison, comme je disais, c'est collectiviser le débat. Et d'où l'importance de confronter ce modèle avec ses défauts, je suis sûr qu'il y en a, de collectiviser ce débat avec, comme on va le faire, des informaticiens, des éthiciens, des praticiens. Et ça, ça ressemble beaucoup à mon sujet de thèse lors d'un autre siècle, c'est fini en 98, sur la Lex Eutrunka. Lex Eutrunka qui est une ex-croissance de la Lex Mekatoria, la loi des marchands qui était utilisée au Moyen-Âge et qui était un droit en marge du droit étatique. Et là-dessus, j'avais élaboré des critères de représentativité, d'effectivité, de légitimité, qui, je pense, s'appliquent dans le cadre d'un débat comme celui-ci, où on essaye de densifier, encore une fois, des règles sur la couche inférieure, la millefeuille normative que je vous ai présentée. Voilà le pourquoi, maintenant le pourquoi, maintenant le quoi, avec Nicolas Aubin. Justement, Nicolas étant un étudiant de maîtrise, comme je disais, qui fait son évent de maîtrise sur l'explicabilité. Puis d'ailleurs, ça va être l'essentiel de son travail dans les prochains mois pour qu'il finisse très vite. Mais je sais que je l'ai beaucoup accaparé. Et en tout cas, je l'ai dit plusieurs fois à certains d'entre vous, mais c'était un vrai plaisir, Nicolas, de travailler sur ce projet-là qui n'est pas fini, mais qui est en construction, mais un vrai plaisir du fait aussi de ta bonne connaissance du droit, mais aussi de la technique. C'est ça, bien merci beaucoup, Jacques Gautrey. Écoutez, je m'appelle Nicolas Aubin, je suis avocat, j'ai été assurmenté en 2018 et tel qu'indiqué, je suis présentement étudiant à la maîtrise en droit des technologies de l'information à l'Université de Montréal. Et je fais une thèse sur les évaluations des facteurs à la vie privée et des analyses d'impact à la protection des données. Moi, j'ai comme mandat aujourd'hui de vous présenter succinctement le contenu de notre modèle d'évaluation des facteurs à la circulation des données. Cependant, avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, je n'ai pas le choix de vous présenter ce qu'est une évaluation des facteurs à la vie privée parce que par cette explication-là, vous allez comprendre l'utilité de notre modèle et également les motivations qui nous ont, voyons, guidés tout le long de la rédaction du modèle. C'est seulement par la suite que je vais explorer avec vous très succinctement le modèle. Je dis succinctement parce que c'est un document qui fait 100 pages. Nous avons produit une annexe également qui n'est toujours pas disponible au public, mais qui est encore plus longue. Et donc, j'ai 15 minutes. Donc, ça va passer très, très rapidement par moment. Je m'en excuse. Si vous voulez plus de détails, vous n'avez qu'à consister directement le modèle, il est disponible gratuitement sur Internet. Écoutez, évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, c'est quoi? Comme vous le savez pas un moment et comme il a été identifié, notre régime de protection des renseignements personnels au Québec a été radicalement modifié très récemment par le projet de loi 64. Donc, le projet de loi 64 dont l'objectif primordial était de moderniser notre cadre législatif de protection des renseignements personnels. Et dans ce projet de loi, il est très souvent fait mention des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée ou des FVP. Donc, par exemple, lorsque une entreprise devra communiquer un renseignement personnel à l'extérieur du Québec, elle devra produire une FVP. Lorsqu'une entreprise désira développer ou modifier un système d'information et de prestations électroniques qui utilisent des renseignements personnels, elle devra parfois créer une FVP. Et donc, la question, c'est, bien, c'est quoi une FVP? J'ai de la difficulté, une petite seconde. Une FVP, en fait, c'est une démarche. C'est une démarche qui va produire, bien sûr, un document à la toute fin, mais vraiment, la façon que je veux que vous y conceptualisiez ce soir, c'est vraiment la démarche. Et la démarche va remplir trois principaux objectifs. En premier lieu, elle va tenter de s'assurer que le projet qui utilise les renseignements personnels va être conforme au cadre législatif, donc conforme à la loi. En deuxième lieu, elle va tenter d'identifier les risques d'atteinte à la vie privée qui guette les personnes concernées par les renseignements personnels qui pourraient être créées en raison du projet. et finalement, identifier des stratégies et des mesures de sécurité, si on pourrait dire, qui visent à éviter que les risques ne se manifestent ou à réduire les impacts des risques lorsque ceux-ci se manifestent. Or, pour les plus attentifs d'entre vous, vous vous demandez probablement pourquoi je parle des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée, alors que notre modèle se nomme une évaluation des facteurs relatifs à la circulation des données. En fait, c'est très simple, c'est qu'on voulait que notre modèle touche des systèmes d'intelligence artificielle. Or, comme mentionné par le professeur Grothray, les systèmes d'intelligence artificielle vont présenter des enjeux qui dépêchent très largement la simple protection de la vie privée. Si vous regardez la littérature sur le sujet, pour vous donner un exemple, un des principaux enjeux qui est très en vogue présentement, qui est très discuté, c'est la discrimination. Donc, la possibilité que les systèmes d'intelligence artificielle vont discriminer contre certains groupes ou minorités visibles. Or, les questions de discrimination ne vont pas nécessairement être liées à la question de la vie privée. Donc, pour refléter cette, voyons, illustrer cette analyse d'autres principes que simplement la protection de la vie privée, nous avons décidé de changer le titre et de choisir le titre d'évaluation des facteurs relatifs à la circulation des données qui est plus précis selon nous pour ce que nous tentons de faire. Cependant, si vous suivez notre modèle, nous pensons que vous allez régler, vous pouvez créer une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée telle qu'en l'entend de poche de loi 64. Maintenant, je vais explorer succinctement le modèle avec vous. Comme je vous l'ai dit, ça va être très rapide. Je m'en excuse, je ne peux pas aller dans les détails. Le temps m'en empêche. Donc, ce que je vais faire avec vous dans les minutes qui suivent, c'est regarder et analyser avec vous les principes de BIA que l'on a utilisés. En gros, vous devez comprendre que l'évaluateur qui va rédiger l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée ou à la circulation des données dans notre cas, va devoir évaluer le respect du cadre législatif et les risques qui sont reliés à chacun de ces différents principes et d'identifier les mesures de protection qui pourraient être données nous en place afin de remédier aux risques identifiés. Le premier, c'est la responsabilité. C'est relativement simple. Je ne passe pas beaucoup de temps là-dessus. La responsabilité, c'est surtout s'assurer qu'à l'interne de l'organisation, l'organisation possède une structure qui va être capable de répondre adéquatement aux risques identifiés lors de l'évaluation. Donc, ça va principalement, mais pas uniquement, réclamer d'évaluer deux éléments, soit les politiques et pratiques de gouvernance relative aux renseignements personnels dans l'entreprise, donc qui a accès aux renseignements, etc. Également, d'identifier qui est le responsable de la protection des renseignements personnels, de s'assurer que ce dernier comprenne son rôle, tel qui est décrit par le projet de loi 64, comprenne ses responsabilités et surtout dispose de l'autorité nécessaire au sein de l'entreprise pour remplir ses fonctions. La justification sociale qui conçut probablement le principe le plus long, le plus volumineux, mais probablement un des plus, mais non le moindre, il est assez important parce qu'il peut se sous-diviser en deux parties, comme vous voyez à l'écran. D'une part, il s'agit de trouver la justification du projet dans son ensemble et d'autre part, d'identifier des justifications qui sont relatives aux opérations qui vont concerner les renseignements personnels que je vais vous présenter dans quelques temps. Donc, la justification sociale dans son projet, dans son ensemble, c'est relativement simple. Il s'agit d'identifier c'est quoi les objectifs du projet, si ces derniers sont légitimes et si ces derniers répondent à des problématiques réelles. Il s'agit également d'identifier si le projet, les objectifs du projet sont proportionnels aux risques qu'ils présentent pour les personnes concernées par les renseignements qui sont utilisés. La justification sociale relative aux opérations est beaucoup plus complexe et beaucoup plus longue. Le projet de loi 64 identifie des obligations qui vont être relatives à la collecte des renseignements personnels, à leur utilisation, à leur communication, à leur discussion, etc., etc., etc. Donc, il s'agit pour l'évaluateur d'évaluer si le projet respecte l'ensemble des obligations qui sont réclamées par le droit. Je ne peux pas aller en détail, ce serait beaucoup trop long, mais pour vous donner quelques exemples, par exemple, qu'il s'agira, par exemple, d'identifier si avant de collecter un renseignement, les fins du renseignement vont être désignées, que l'utilisation va être limitée aux fins désignées avant sa collecte, sauf exception, et que si on communique le renseignement à quelqu'un d'autre ou à une autre entité, il s'agira d'assurer que la personne concernée par le renseignement a consenti à ça. Ce sont tous des exemples plus spécifiques d'obligations qu'il va falloir évaluer. La transparence, c'est vraiment un des principes que j'aurais passé le moins de temps dessus parce qu'il est très simple. Il s'agit tout simplement de s'assurer qu'avant de collecter et d'utiliser des renseignements personnels, l'entreprise informe convenablement les personnes concernées de plusieurs informations. Certaines d'entre elles sont disponibles à l'écran. La sécurité, encore une fois, je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus. Ce n'est pas parce que le principe n'est pas important, bien au contraire, mais c'est parce que lorsqu'on parle de protection des renseignements personnels, la plupart des gens ont en tête exactement le respect de ce principe-là en priorité, c'est-à-dire protéger les renseignements personnels qui sont détenus par une entreprise, par des mesures de protection, d'encryption, etc. On va tenter de protéger des renseignements personnels détenus et collectés et utilisés, d'accès non autorisé, d'utilisation non autorisée et ce, de la part de menaces externes. On parle par exemple du crime organisé, mais également de menaces à l'intérieur de l'entreprise. Les employés doivent comprendre à quel renseignement personnel ils ont accès, ils doivent s'assurer d'avoir des comportements qui ne menacent pas la sécurité dans l'enseignement personnel, etc. L'explicabilité est un peu plus complexe. L'explicabilité, on pourrait dire que c'est un principe qui est très lié aux intelligences artificielles. Il est très envoble dans la littérature en ce moment. Il est très important. En fait, il faut comprendre que l'une des principales problématiques à l'égard des intelligences artificielles, c'est que certaines d'entre elles sont ce qu'on pourrait qualifier de « black box », de « boîte noire ». Donc, non seulement il est difficile pour le commun des mortels de déterminer comment une intelligence artificielle arrive à sa décision finale, mais il est également difficile parfois pour les développeurs, les utilisateurs de ces intelligences artificielles de comprendre le processus qui a amené l'intelligence artificielle à prendre une décision plutôt qu'une autre. Malheureusement ou heureusement, dépendant de quelle côté vous êtes, le projet de loi 64 ne va pas imposer de lourds fardeaux à l'égard de ce type, de ce principe. En fait, il va, comme le professeur Gautrey vous a expliqué, imposer certaines obligations relativement aux décisions qui sont fondées sur des traitements exclusivement automatisés. Il faudra donner certaines informations que vous voyez sur la diapositive. Je tiens surtout à souligner que ces informations-là devront être données dans le cadre de décision, soit un processus qui a une certaine importance. et dans seulement dans les décisions qui sont traitées exclusivement par un outil informatisé, automatisé. En fait, exclusivement par un outil automatisé, pardon. Donc, si une personne humaine peut intervenir dans la décision, intervient dans la décision et que cette intervention n'est pas que cosmétique, les normes ne s'appuyeront pas nécessairement. L'exactitude, il s'agit de tout simplement, grosso modo, l'exactitude sert à identifier si les renseignements utilisés lors d'une décision sont exacts, les renseignements personnels collectés et utilisés sont exacts et à jour. Il s'agit également de s'assurer que les personnes concernées par les renseignements personnels puissent rectifier des renseignements qui ne sont plus à jour, qui sont inexactes ou les supprimer lorsqu'il est, par exemple, qu'il n'a pas été autorisé que ce dernier soit collecté. Il s'agit également de permettre la révision des décisions fondées sur un traitement exclusivement automatique. Finalement, notre dernier principe est la non-discrimination. Comme je vous l'ai expliqué au début, il s'agit probablement d'un des principes les plus vocaux présentement dans la littérature portant sur les systèmes d'intelligence artificielle. D'un point de vue légal, c'est relativement simple. La charte québécoise s'applique aux décisions qui sont prises par des systèmes d'intelligence artificielle, dont on le présume. Et l'entreprise doit s'assurer que ces décisions-là ne vont pas favoriser certains groupes au détriment d'autres ou défavoriser certains groupes, ne pas avoir de faux positifs ou de faux négatifs qui seraient diamétralement plus élevés si une personne est, par exemple, d'une minorité visible, etc. Il s'agit également de s'assurer que, de mettre en place des mesures de protection. Mais par contre, je tiens à mentionner deux phénomènes qui peuvent être importants de prendre en considération. Ce n'est pas si simple que ça, de mettre des mesures de protection pour s'assurer qu'un système d'intelligence artificielle ne défavorise pas certains groupes, même si on veut que le système va s'assurer qu'un certain nombre de personnes, par exemple, sont prises en considération, s'ils appartiennent à un certain groupe. Il faut faire attention à, d'une part, qu'il ne favorise pas un groupe vulnérable au détriment d'autres groupes vulnérables. Et d'autre part, que ça peut aussi amener une entreprise à collecter des renseignements qui sont potentiellement sensibles, comme la couleur des peaux ou l'orientation sexuelle. Et or, ce type de renseignements-là réclament en tant que tel des mesures de sécurité qui sont plus élevées. Et donc, en conséquence, on peut voir un conflit, si on veut, entre le respect de la non-discrimination et le respect du principe de sécurité. Mais non, sans rire, les deux évidences que j'ai déjà mentionnées, et puis merci, Nicolas, encore une fois, les deux évidences que je voulais en guise un peu conclusive, et puis pour amorcer la discussion, j'ai vu avec la cinquantaine de personnes en ligne, c'est qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous pour, encore une fois, densifier ces manières de faire. Et assurément, ce n'est pas parce que c'est dans l'heure du temps, mais on a besoin également d'une approche pluridisciplinaire. On ne peut pas traiter de ces questions-là uniquement avec un point de vue strictement juridico-juridique, d'où la nécessité, encore une fois, de le faire dans le cas de l'Ocvia qui rassemble une variété incroyable de personnes qui s'intéressent au phénomène. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Et ça a été un vrai plaisir de lire le document. Moi, je rajouterais qu'en tant qu'informaticien, l'objectif que je vois, c'est, on parlait avec Lise, du fait que l'éthique en pratique, du côté en tout cas des ingénieurs et des gens qui font la technologie, c'est quelque chose qui met du temps à arriver. Et je pense qu'une analyse d'impact, c'est un très bon exercice pour quelqu'un qui veut se poser des questions de quels sont les enjeux éthiques et d'y privés à dresser, puis c'est quoi les mesures techniques parmi d'autres mesures aussi qu'on va mettre en place. Donc, je trouve, pour moi, l'objectif aussi d'analyse d'impact, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à améliorer la vie privée, les enjeux éthiques par conception pour les systèmes d'intelligence artificielle. Alors, j'ai essayé de résumer dans ma présentation ce que je voyais comme défi quand même pour une personne qui veut faire cette analyse d'impact par rapport aux enjeux qui sont difficiles à résoudre, même parce que parfois, c'est encore des enjeux de recherche actifs. Donc, par exemple, le document met le doigt sur beaucoup d'enjeux sensibles. Un des premiers enjeux, c'est quand on parle des renseignements personnels qui sont utilisés par le système d'intelligence artificielle, au-delà des données qui sont collectées, il y a évidemment aussi tous les renseignements qui vont être inférés. Donc, en gros, quelqu'un qui veut faire une analyse d'impact, il va aussi devoir se poser la question, qu'est-ce qui est inféré à partir des données collectées, par exemple, par le système d'intelligence artificielle. Et aussi, il peut y avoir tout ce qui est collecté de manière implicite sur le comportement d'un utilisateur, peut-être parce qu'il interagit avec le système d'IA ou avec un environnement où il est déployé. L'anonymisation aussi, c'est mentionné dans le document. Et là, en fait, il y a plusieurs enjeux importants. D'abord, il y a l'enjeu, je pense que ce que j'espère, c'est que les analyses d'impact préciseront aussi dans le document c'est quoi la technique d'anonymisation qui est utilisée et aussi les paramètres choisis, parce que ça, ça va être important, je pense, pour la commission d'accès à l'information ou l'organisme qui va auditer la compagnie plus tard par rapport à l'analyse, de vérifier si c'est vraiment une méthode qui est protectrice ou pas. Et donc, comme je disais, il y a la méthode utilisée et les paramètres choisis qui sont importants. Pour vous donner un exemple, par exemple, Apple utilise un modèle de vie privée qui s'appelle la differential privacy, mais au départ, ils avaient dit on utilise ce modèle, mais sans donner la valeur du paramètre de vie privée. Et des chercheurs avaient montré en fait que la valeur qui était choisie était une valeur qui n'était pas très protectrice. Donc, vraiment, je pense que la transparence doit aller de bout en bout sur ces questions-là. Quelle est la méthode utilisée ? C'est quoi les paramètres qui ont été choisis ? Et ça, c'est important pour ce qui est mentionné dans le document comme l'évaluation du niveau de protection et le risque résiduel. Je pense que ce qui est important aussi, c'est, ça, ça rejoint ce qu'on appelle la sensibilité d'une donnée, c'est à partir des données collectées ou de ce qui est inféré, quel est le potentiel d'inférence de ces données ? Donc, j'aime bien mettre ça en avant pour mesurer les risques aussi comme étant un défi. Donc, la question, c'est, si je vous demande, par exemple, aux dernières élections provinciales pour qui vous avez voté, ça vous semblait être une donnée sensible, mais même si vous me le donnez, je ne pourrais pas déduire beaucoup de choses à partir de ça vous concernant. Mais par exemple, si vous me donnez votre mobilité ou d'autres données personnelles, je vais pouvoir déduire beaucoup de choses. Donc, le potentiel d'inférence est très important. Et souvent, ce qui est difficile, c'est que ce potentiel est aussi à relier avec les autres sources de données disponibles. Donc, ça, ça me paraît aussi un enjeu important et qui va être aussi un défi, je pense, quand on va mettre en pratique cette analyse d'impact. Comment est-ce qu'on va mesurer ce potentiel d'inférence ? Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans le document, c'est la question qui était posée de savoir si, dans le cadre d'un système d'intelligence artificielle, est-ce que ça va être le responsable de la protection des renseignements personnels qui va être chargé de réfléchir aux questions liées à cette intelligence artificielle ou est-ce qu'il va y avoir un responsable à côté ? Donc, j'imagine qu'il y a des cas où il peut y avoir des gens qui ont les doubles backgrounds, mais peut-être qu'il y a des cas où ça va être deux personnes différentes. Peut-être, par exemple, un juriste ou le responsable de la sécurité informatique pour la partie renseignement personnel, puis quelqu'un qui est plutôt du côté technique, mais qui est aussi formé à l'éthique sur l'IA. Donc, c'est effectivement une question intéressante, je trouve, d'identifier aussi dans l'analyse d'impact qui va être responsable des enjeux de l'IA, au-delà des questions de renseignement personnel. Et aussi, sur les questions d'anonymisation et de vie privée, une des choses, la complexité qui est rajoutée par une intelligence artificielle, c'est souvent, si on prend le contexte de l'apprentissage machine, les données vont servir à créer un modèle. Et parfois, on ne va pas partager les données, mais on va partager le modèle. En particulier dans les communautés d'apprentissage machine, c'est des communautés assez ouvertes où souvent, on a tendance à ne pas partager les données, mais partager le modèle qui est appris sur les données. Et un des champs de recherche qui est très actif en informatique, c'est toutes les attaques de vie privée sur ces modèles. Donc, une attaque de base, c'est l'inférence d'appartement. Je prenais un profil et je pouvais essayer de déduire en intéressant avec le modèle si la personne était dans l'ensemble d'entraînement. Ça, c'est sensible si, en particulier, les données sont apprises sur les patients atteints d'une certaine maladie ou dans un groupe vulnérable. Puis, il y a des attaques qui vont jusqu'à essayer de reconstruire une partie des données d'entraînement ou toutes les données d'entraînement. Donc, on a l'impression que le modèle, en fait, si je prends l'exemple des réseaux de neurones, on a l'impression que le modèle est une boîte noire, comme tu le disais. Mais finalement, avec ces attaques-là, on arrive à retrouver les données de départ. Donc, il y a aussi tous ces enjeux de comment est-ce qu'on va évaluer tous ces risques liés au modèle ou à l'utilisation du modèle. Certaines de ces attaques demandent juste à envoyer des requêtes au modèle et à récupérer les prédictions. Donc, parfois, on n'a même pas besoin d'avoir la structure du modèle qui tient dans notre ordinateur. On a juste besoin d'être capable de l'interroger. Les autres défis que je vois aussi, c'est quand on parle de rectification et d'exactitude, qu'est-ce qui se passe si je demande à ce que ma contribution soit effacée d'un modèle d'apprentissage ? Est-ce que la compagnie va être prête à réentraîner le modèle complètement ? Donc, on avait par exemple à Montréal ou au Québec, on avait Imagia qui s'engageait à réentraîner complètement le modèle si une personne demandait à se retirer. Mais on sait que ça coûte beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de ressources et donc d'argent aux compagnies d'entraîner des modèles, en particulier les grands modèles. Donc, est-ce que toutes les compagnies vont être prêtes de faire cette étape-là ? Donc, comment est-ce que je me retire d'un modèle d'apprentissage et pas simplement des données ? C'est une question difficile. Donc, là, il y a des gens qui travaillent en anglais du machine unlearning, donc en français, je ne sais pas si on pourrait dire l'effacement de modèles d'apprentissage. Donc, il peut y avoir aussi des pistes techniques pour aider de ce côté-là, mais je pense que c'est une question aussi, quand on fait une analyse d'impact, qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un se retire d'un modèle ? Comment est-ce que la compagnie va mettre ça en pratique ? Et puis aussi, pour l'explicabilité, comme tu l'as mentionné, il y a plein de formes d'explications et en fonction du public, ça va varier en fonction du contexte. Donc, par exemple, si je vais demander un prêt à la banque et qu'on me refuse le prêt, une explication contrefactuelle ou maudite, un profil proche du mien, mais qui aurait été accepté, c'est peut-être très utile dans ce cas-là. Mais par exemple, si quelqu'un essaye de débugger un modèle qui va être utilisé dans un système de véhicule autonome, ça va plutôt être quelle est la confiance que je peux avoir ou la robustesse du modèle ou comment est-ce qu'on fournit des explications sur cette robustesse. Et aussi, comme tu disais, ce que je trouve dommage dans la loi, c'est qu'on parle juste du fait qu'il faut donner des explications, c'est complètement automatisé. Mais je peux imaginer tellement de façons pour des entreprises d'essayer d'inclure un humain dans la boucle, mais sans lui donner l'expertise ou le pouvoir de dire non, que j'aurais tendance à dire que ça devrait être inclus à tous les cas ou en tout cas le système a un impact significatif, ou en tout cas où le système ou la prédiction est utilisée pour avoir un impact sur les humains. Donc peut-être que pour la recommandation de fin, ce n'est pas nécessaire, mais si c'est utilisé dans un contexte bancaire ou un contexte où c'est un impact sur un individu, je pense que ça devrait… cette question d'explicabilité est importante. Une autre chose qui risque d'arriver et que je n'ai pas vu mentionner dans le document, mais c'est un sujet assez récent en recherche, c'est qu'en a un modèle boîte noire et qu'on demande de l'expliquer, il peut y avoir des risques de blanchiment, et je vais m'expliquer. Le modèle boîte noire, souvent, ça va être un réseau de neurones profonds et on va prendre un modèle interprétable, mais qui est un peu plus simple. Et une des choses qu'on peut faire, c'est parmi tous les modèles interprétables qui ont une bonne fidélité avec la boîte noire, choisir un modèle qui semble par exemple ne pas utiliser des attributs qui peuvent amener à discrimination. Donc choisir une explication qui semble faire paraître la compagnie comme étant respectueuse d'un certain enjeu éthique, alors que ce n'est pas le cas. Donc ça aussi, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait essayer de rajouter dans l'analyse d'impact. Est-ce que cet enjeu-là a été évalué en tout cas ? Pour l'équité, comme tu l'as dit, c'est aussi un domaine difficile parce qu'il y a plein de métriques d'équité possibles avec chacun des rationnels différents. Et il y a des résultats mathématiques qui montrent qu'on ne peut pas les optimiser tous en même temps. Donc si on en choisit deux ou trois dans la littérature pour lesquelles il y a déjà beaucoup de citations, il y a des résultats qui montrent qu'on ne peut pas tous les optimiser. Donc comment la compagnie va justifier qu'elle a choisi cette métrique-là ? Aussi, est-ce qu'elle va pouvoir s'assurer de la diversité de l'ensemble de données ? Donc une façon d'essayer de ne pas avoir de discrimination ou moins de discrimination, c'est de s'assurer que les données représentent toute la population où elle va être utilisée. Et une dernière chose sur laquelle je vais finir mon intervention, c'est tous ces enjeux-là, quand on fait une analyse d'impact, on a l'impression qu'on les vérifie séparément, mais il y a des tensions. Par exemple, entre vie primée et non-discrimination, si je veux respecter la vie privée, je n'aimerais pas collecter l'attribut sensible qui va amener à discrimination. Mais si je veux être capable de prouver que mon système ne discrimine pas, en général, je vais devoir vérifier, je vais devoir demander des statistiques, en tout cas sur par exemple l'origine ethnique ou d'autres attributs sensibles. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir mettre ces deux principes-là ensemble dans l'analyse d'impact ou dans la pratique ? Et puis aussi sur l'explicabilité et vie privée, il y a aussi des tensions. Donc si vous m'offrez des explications très détaillées sur le modèle, ça me facilite la tâche si je veux faire une attaque sur la sécurité ou la vie privée, puisqu'on augmente l'information qu'on donne à l'attaquant. Donc dans certains cas, ça peut permettre de tricher ou de faire, je dirais, bugger le système plus facilement. Donc voilà, c'était le retour que j'ai eu, qui était principalement, je dirais, le document, je le trouvais extrêmement intéressant. Je voulais juste mettre dans mon intervention, je dirais, les défis que vont avoir les personnes, que ce soit des juristes, des éthiciens ou des informaticiens, essayer de répondre à certains de ces enjeux quand ils vont remplir l'analyse et quand ils vont mettre en place les mesures pour essayer de répondre à tous ces facteurs. Oui, je vais enchaîner. Merci Sébastien, c'est bien, parce que je trouve que tu me mets bien la table. Je voulais saluer les auteurs d'avoir créé cet outil-là, du moins d'avoir réfléchi. C'est un premier outil québécois, quand même, c'est important. Je vais y aller avec quelques remarques, puis peut-être que ça va apporter certains éléments de réponse aux enjeux que Sébastien a soulevés. Je vais prendre tout d'abord le premier principe qui m'a semblé vraiment original et novateur, c'est le principe de la justification sociale, qui est pour moi une belle démonstration d'intégration des volets éthiques et droits. Parce qu'en éthique, le volet de la justification est majeur. Et le fait de le placer dans la liste des principes, la question que je me posais, c'est que moi, je l'aurais sorti des principes. Je l'aurais mis au cœur du modèle. J'aurais mis les principes autour des autres principes. J'aurais mis la justification sociale. Parce que pourquoi je le placerais plus au cœur du modèle, c'est que justement dans des enjeux où on ne sait pas si c'est la non-discrimination ou tel autre principe qui va avoir préséance sur un autre, le fait de placer au cœur la justification sociale peut aider à ce rééquilibrage, à savoir si on privilégie, par exemple, la transparence ou un autre principe qui est de l'avant. En tout cas, du moins, je le mettrais différemment si on veut. Pour moi, ce principe-là, c'est le point névralgique de toute entreprise morale. Elle aide à soulever des questions fondamentales. Par exemple, quelle raison y a-t-il de soutenir tel principe plutôt qu'un autre? Comment déterminer la décision à prendre dans une situation mettant en présence des intérêts et des valeurs divergentes en ce qui concerne, par exemple, la vie privée, etc.? La question de la justification est constitutive du projet éthique. Donc, la question de la justification éthique et sociale fait partie d'une pensée réflexive. Et l'incorporer dans un modèle, surtout en intelligence artificielle, peut être sujet à controverse, mais elle est présentement très peu présente dans le débat de l'intelligence artificielle. Donc, c'est pour ça que le fait de la faire apparaître dans ce modèle d'évaluation, moi, je trouvais ça assez fort, si on veut. Pour moi, c'est important de dire ce que c'est que la justification sociale ou, du moins, la justification éthique et sociale. Ce serait le terme que j'emploierais ici. Pour moi, c'est une procédure qui a pour objet de donner des raisons. Elle est une condition nécessaire à la cohabitation en contexte pluraliste. Et avancer les raisons, bien, c'est permettre l'argumentation, la critique et la défense d'un point de vue avec l'objectif d'atteindre un accord. Alors, c'est pour cette raison-là que je trouvais que de placer la justification sociale m'apparaissait important que ce soit vraiment le cœur du modèle. Donc, comment justifier mon action est la question éthique par excellence. Et je pense que ce modèle pourrait aller beaucoup plus loin en déclinant un peu plus, en élaborant un peu plus ce qu'on entend par justification sociale et je proposerais éthique. Je voudrais revenir sur les principes qui ont été, qui servent d'armature, si on veut, au modèle. Juste peut-être quelques remarques, du moins pour quelques-uns, comme celui de la responsabilité. Pour moi, je vois deux volets. C'est sûr qu'il y a le volet de responsabilité rétrospective qui est là, qui est décrit, on le sent bien. Mais il y aurait un volet qui m'apparaît absent et que je trouverais la responsabilité prospective, c'est-à-dire pour ce qui est à faire, ce qui va advenir, par exemple, à des populations vulnérables, à des groupes qui sont touchés, etc., qui démontraient un engagement que les modèles d'évaluation pourraient prendre. Je pense aussi ici, en même temps, tout aux enjeux d'environnement. si, mettons, on a un outil qui utiliserait beaucoup de composantes qui auraient des impacts pour l'environnement, bien, le fait d'avoir une déclinaison de responsabilité prospective pourrait être intéressant. Aussi, dans le volet de responsabilité, je trouverais ça important, peut-être, d'aborder la notion de responsabilité sociale de l'entreprise parce qu'on met beaucoup l'accent sur un répondant. Je me disais, tout repose sur ses épaules, mais où en est la responsabilité sociale de l'entreprise dans une telle démarche, là, pour moi, ça m'apparaît un peu absent. L'autre principe sur lequel aussi j'aimerais revenir, c'est l'explicabilité et la transparence. C'est sûr que vous les avez mis différemment. On a le principe de transparence, ensuite le principe d'explicabilité. La question que je me posais, et ce qu'on voit de plus en plus dans la littérature, c'est qu'on voit souvent ces deux principes ensemble, mais on voit aussi l'intelligibilité. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez de ces notions-là. Je sais que vous êtes basé sur le modèle, vous avez réfléchi, mais il y a comme des éléments prospectifs qu'on voit en recherche qui m'apparaissent quand même assez intéressants. Et donc, ça, je voulais revenir là-dessus. Je voudrais juste retrouver ma petite note sur la transparence et l'explicabilité. Je suggérais peut-être d'ajouter l'intelligibilité et l'explicabilité pour en arriver peut-être à une plus grande transparence, parce que pour moi, il me paraît important de comprendre un algorithme pour pouvoir l'expliquer et en réaliser l'audit. Je pense entre autres aux auteurs Meghni et Ibn Sen en 2018 qui avaient suggéré une distinction entre l'intelligibilité de la procédure et l'intelligibilité des sorties. Je trouvais que c'était une piste qui pourrait être intéressante d'explorer si jamais vous voulez étoffer certains principes. Ensuite, pour la question de transparence, la question serait plutôt pour moi quelles exigences de transparence peuvent être définies pour des procédures algorithmiques, surtout dans le cas de machine learning. Pour moi, je trouve que ça reste encore un élément difficile. On ne peut pas tout expliquer. Sébastien en a parlé, on parle beaucoup de la boîte noire. Donc, je me demande jusqu'où qu'on peut travailler la notion d'audit dans ces principes-là. En tout cas, du moins, de rajouter cette dimension m'apparaissait importante. Le dernier principe sur lequel je voulais attirer l'attention, je ne parle pas de tous les principes, mais certains principes, c'est la non-discrimination. Ici, je trouve que la façon dont c'est défini, basé sur l'article 10, mais en même temps, une non-discrimination qui intègre l'inclusion des discriminations intersectorielles, pour moi, c'est un élément très fort. Donc, ça, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Puis, ça serait à conserver et peut-être aller un petit peu plus loin sur les recherches, sur les jeux de pouvoir, sur toutes les études féministes, sur les discriminations intersectorielles. Ça pourrait aussi étoffer la définition. Quelques remarques finales. Je voudrais revenir sur le consentement. Je pensais, quand j'ai vu la définition de consentement, quand on pense aux Premières Nations et Inuit, on doit passer par un consentement de groupe. Est-ce que ça peut être envisagé d'inclure, par exemple, un volet de consentement de groupe? Ça, c'est un autre aspect auquel je voulais attirer votre attention parce qu'on ne peut pas rentrer dans une communauté autochtone du moins comme ça. Puis, il faut aller chercher l'autorisation, le consentement de tel groupe autochtone avant d'aller plus loin. Donc, ça, je voulais attirer votre attention là-dessus. Est-ce que vous avez pensé à ça? Du moins, j'aimerais bien avoir un élément de réflexion. Ensuite, moi, je l'ai dit au tout début, beaucoup d'éléments reposent sur les épaules du responsable de la mise en œuvre. Qu'en est-il de l'entreprise? Qu'en est-il des concepteurs qui peuvent être pris entre l'arbre et l'écorce? C'est-à-dire qu'une entreprise peut exiger, faire une pression au concepteur pour aller dans telle direction, ce qui peut-être ne peut pas convenir. Donc, ça, je me dis, peut-être qu'il y a un élément à moduler au niveau du responsable de la mise en œuvre. Et ensuite, à la page 75, quand on parle des actions requises en cas de risque et de préjudice sérieux, est-ce qu'il est possible de prévoir des mesures de soutien? Un peu comme le fait, je pense ici, à Desjardins, qui avait proposé un plan avec Equifax. Donc, ça, c'était… Est-ce qu'on pourrait aller plus loin dans… de suggérer, par exemple, aux organisations de prévoir des mesures de soutien? Donc, voilà, en gros, on pourra peut-être discuter de chacun de ces éléments-là desquels je voulais attirer votre attention. C'est super intéressant. Merci beaucoup. Mais on aura cette discussion-là, en tout cas, vous deux, mais on va écouter peut-être en tenue. Merci pour l'invitation et je suis très heureux d'être avec vous. Merci aussi pour ce document parce qu'on a besoin de modèles pour faire les évaluations de risque ou relatifs à la vie privée dans le contexte québécois. On en a effectivement dans des contextes différents, avec le RGPD qui existe, le Règlement général sur la production des données en Europe. Donc, ici, il nous en faut un qui soit pour le Québec avec ses particularités. Donc, pour ça, merci parce que ça permet de discuter de ce type de document. Je voudrais attirer votre attention sur un élément qui est l'évaluateur. C'est très intéressant pour avoir justement fait ce type d'évaluation de facteur de risque. C'est une bonne pratique au Canada, mais dans un contexte européen, c'est obligatoire. Et j'en ai fait aussi dans un contexte européen. Donc, il n'est pas tout seul. Et c'est ça qu'il faut prendre conscience, c'est que l'évaluateur va travailler avec un groupe de personnes. Et on parlait de compétences juridiques, techniques. En fait, ces personnes vont être autour de la table parce que oui, il faut veiller à la conformité à la loi, mais il va y avoir une personne qui est effectivement la plus technicienne, qui connaît le système, qui va pouvoir expliquer le système. Il y a aussi les gens de cybersécurité parce qu'un des risques que vous avez mentionné dans la sécurité, ce sont généralement dans ces compagnies des gens qui travaillent dans le domaine de la cybersécurité qui ont déjà ce qu'on appelle des EMR, évaluation des menaces et des risques, des modèles qui sont déjà établis et qui sont utiles et qui sont des intrants à cette évaluation. Et ça évite de refaire la roue sur ces éléments en particulier, de réinventer la roue. Alors, par la suite, ce qui est intéressant avec le modèle, c'est qu'on parle de circulation des données. Moi, je ferai le lien avec le cycle de vie de la donnée. Donc, c'est du moment de la collecte jusqu'à sa destruction. Il faut s'assurer que l'information a été collectée de façon licite, utilisée de façon licite. Et dans un modèle d'intelligence artificielle, il faut ajouter d'autres couches. Ici, on a parlé de l'éthique, on a parlé de la discrimination et à la fin, de s'assurer de la destruction. Et dans la période de vie de la donnée, ici, la rétention, elle peut être très courte parce que le modèle peut être juste pour un projet qui va être d'une durée déterminée. On fait tourner une machine pour six mois. Donc, il va falloir travailler avec les personnes de projet, dans la gestion de projet. C'est là où je reviens au cycle de vie, il y a des personnes autour de la table. C'est souvent des projets qui sont lancés. Et on travaille donc dans un mode gestion de projet avec toutes ces personnes qui vont être autour de la table pour faire cette évaluation. Donc, depuis la phase d'idéation, on va utiliser ce modèle dans un type où on cherche à l'utiliser pour résoudre un problème X. Et à partir de là, il faut qu'on fasse cette évaluation, les requises par la loi. Et à la fin, j'arrive avec ce résultat. Oui, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Et c'est un concept aussi qu'on mentionne comme le privacy by design, intégré dès la conception de tous les systèmes, la protection de la vie privée. Donc, ça met en lumière ces éléments importants avec ce modèle ici. Un des défis dans ces évaluations de facteurs de risque, c'est, on a parlé de données ou de renseignements personnels, données à caractère personnel. Bien souvent, les personnes ne savent pas ce que c'est qu'un renseignement personnel parce qu'on s'arrête à la dimension qui est l'identifiant direct. Mon nom, mon prénom, c'est facile d'identifier, Anthony et mon à partir de cela. Mais parfois, on va avoir des ensembles de données où on veut travailler sur des ensembles de données qui ne contiennent pas d'identifiant direct. Alors, il faut avoir des personnes autour de la table qui sont capables de connaître ces distinctions, de savoir ce qu'est un renseignement personnel pour pouvoir justement démarquer ici les éléments et s'assurer, est-ce qu'on a des données sensibles ? On n'a pas de données sensibles. On parlait tout à l'heure de géolocalisation. On peut avoir des données qui permettent de localiser un individu. Des données de localisation peuvent être très sensibles parce qu'on peut savoir qu'un individu se rend tous les jours ou tous les mois à un endroit particulier. Cet endroit particulier est un hôpital. Donc, dans un contexte donné, cette information devient très sensible. Alors, ici, c'est essentiel peut-être d'insister sur qu'est-ce qu'un renseignement personnel dans le modèle et de pouvoir ici apporter certaines caractéristiques et faire très attention au type de données qui vont être utilisées. J'ai un autre élément qui est sur le fait que quand on travaille sur ces PIA ou ces évaluations de facteurs de risque, d'un point de vue d'une compagnie, elle souhaite parfois utiliser un modèle qui est développé par une autre compagnie. Il va y avoir des relations intercompagnies. Je dois faire cette évaluation de facteurs de risque, mais je ne dois pas le faire seul et je le fais avec une autre compagnie parce qu'elle va vouloir partager avec moi toute l'information qui m'est requise pour faire cette évaluation de facteurs de risque. Dans la dimension de collaboration et de discussion pré-contractuelle, il va falloir tenir compte de cela parce qu'ici, imposer des obligations pour la transparence, pour s'assurer qu'ici, je dois en tant que personne qui utilise ce système pouvoir être transparent vis-à-vis des personnes, les informer, mais c'est le fournisseur de la solution qui a toutes ces informations, il doit me les fournir. Donc, il va falloir penser, moi, je le pense d'un point de vue avocat, mais dans le contrat, bien s'assurer qu'ici, on a toutes ces obligations qui sont déjà en place et même avant qu'on exécute ce contrat parce que le résultat, à la fin de la machine, quand on aura fait son travail, le contrat est signé depuis un moment et on doit faire cette évaluation au tout début du projet. Donc, il faudra faire attention à cela. Ça pose des questions très intéressantes qu'on peut régler, mais il n'est pas fait seul ce PIL, cette évaluation de facteurs de risque, elle doit être faite en collaboration avec ces autres entreprises qui sont actuellement sur le marché. L'explicabilité, la transparence. Ici, ça ramène également au concept de consentement. Je peux donner qu'un consentement libre, éclairé, si j'ai toute l'information concernant le système, qu'est-ce qu'il utilise comme information, pour quelle finalité. Donc, on doit être transparent, on fournit ces informations. Cependant, dans notre contexte actuel, bien souvent, je ne sais pas combien de personnes ici, sur les applications, sur leur téléphone, ont fait défiler tout le texte pour lire toutes les conditions d'utilisation. On rajoute une pouche ici, avec l'exigence de la loi, pour dire maintenant, on va vous expliquer avec certains paramètres ce que fait l'intelligence artificielle. Je pense que c'est une occasion manquée ici. Et malheureusement, dans la loi, être transparent, c'est bien, mais peut-être qu'à la lumière du RGPD, où on s'est inspiré grandement avec le projet de loi 64 du RGPD, on permet à l'individu de refuser des traitements automatisés ou d'intelligence artificielle qui vont avoir pour conséquence des risques élevés pour l'individu. Donc, dans ce contexte, pourquoi ne pas avoir fait cela au Québec ? Maintenant, il est peut-être un peu trop tard, mais l'explicabilité, avec en plus le fait qu'au Québec, dernièrement, c'était encore dans les nouvelles, littératie numérique, analphabétisme, on fait face à des défis importants. Donc, comment peut-on penser qu'on va être transparent, qu'on va transmettre cette information, qu'on va pouvoir expliquer ce que fait une intelligence artificielle à de telles personnes dans le contexte où on a le clic facile, où on accepte toutes les conditions d'utilisation ? Malheureusement, ici, je pense qu'on rate un élément important par rapport à la loi ici. Il y a des complexités avec ces analyses également qui sont, si on transfère ou on fait affaire avec des pays étrangers, on doit intégrer dans cette analyse de risque d'autres éléments et y compris, par exemple, analyser si dans le pays où on va transférer les données, il y a des lois en matière de protection des données personnelles. Il y a encore une inspiration de ce qui s'est fait en Europe avec le RGPD, mais là, ça pose la question de, est-ce qu'il va y avoir des pays avec lesquels on ne va pas pouvoir faire affaire s'ils proposent des solutions d'intelligence artificielle ? En Chine, il y a beaucoup de développement d'intelligence artificielle. Ils ont adopté des lois dernièrement en matière de protection des données personnelles. Est-ce que c'est des lois dans notre évaluation de facteurs de risque qu'on va pouvoir ici dire, c'est conforme, c'est pas conforme, ça pose des questions intéressantes, mais complexes quand il va y avoir également des transferts internationaux avec des systèmes d'intelligence artificielle. Sur le modèle, je vais revenir sur un point qui est, il faut peut-être le concentrer de façon un peu, je dirais, concrète par rapport à un projet et faire attention de ne pas intégrer trop d'éléments de la loi qui peuvent être pas périphériques, mais qui ne sont pas concrets dans le projet. Ce à quoi je pense, c'est, est-ce que vous avez des politiques de gouvernance au sein de la compagnie qui ont été adoptées ? Oui, il y a une exigence dans la loi, mais ici, c'est plus de voir par rapport au projet d'intelligence artificielle, est-ce qu'on a effectivement des politiques qui se rattachent à ces projets ou l'intelligence artificielle, mais pas ma gouvernance complète au sein de l'entreprise. Donc, l'évaluation de facteurs de risque doit être très concrète et ciblée sur le projet en lui-même et peut-être faire attention de ne pas reprendre tous les paramètres de la loi parce que sinon, on va faire beaucoup trop de choses, je pense, qui ne sont pas utiles dans le cadre d'une analyse qui est ici requise. Les autres points, je pense que j'ai fait le tour à peu près des éléments sur ce que je voulais aborder par rapport au projet et à tout cela. Donc, je fais le tour de mes éléments. Donc, le risque de réagir, en fait, je veux simplement dire qu'on n'avait pas, en tout cas, j'avais à tort, sans ne pas réfléchir à un mode très organisé de discussion après notre présentation. Je mesure, en tout cas, l'élix incroyable, qui est celui de Nicolas et moi, de voir des gens aussi connaissants de vous trois qui avaient fait l'effort de lire quand même ce sont pages-là. Il y a des choses qui sont bien écrites, mais ce n'est pas de la totale poésie. Donc, merci d'avoir fait l'exercice. Moi, j'ai plein de réactions à vous trois. Je ne sais pas comment, je ne sais pas s'il y a des questions qui sont déjà émissées. On a quand même du temps. On a une quarantaine de minutes, normalement, si on est capable de le dire jusque-là. Est-ce que vous m'autorisez, moi, à y aller déjà avec des commentaires sur chacun de vous trois ? Je suis allé dans l'ordre. J'ai adoré, j'ai beaucoup aimé, vraiment, ce n'est pas de la flagrante rive. J'ai beaucoup aimé vos remarques. Je mesure, encore une fois, l'état du luxe. Moi, sur Sébastien Gamps, mon premier point que j'ai mis en jaune, c'est j'ai besoin de te revoir. J'ai besoin de te revoir, d'attendre, et puis c'est enregistré parce qu'il y a certains points que j'ai besoin de mieux comprendre. Et puis, c'est indispensable au processus, avec ta connaissance, avec ta sensibilité à l'éthique, à la vie privée. Je mesure l'importance de nos points nus. J'aurais besoin aussi, dans ton propos, que tu m'aidentifier les tensions que j'avais jamais pensées entre l'explicabilité et la vie privée. Mais à certains égards, moi, j'ai la voix dans le droit entre l'explicabilité et le secret commercial. À certains égards, il y a des personnes qui disent, expliquez-nous. Mais le juge va dire, vous en avez eu assez, parce qu'il y a des enjeux de secret, de sous qui sont associés à ça. Donc, moi, un juge, c'est un juge de l'Alberta qui a dit, tu en sais assez, tu arrêtes de lui demander de l'information parce qu'il y a d'autres enjeux qui rendent. Et ça, effectivement, je pense, encore une fois, c'est un problème de durée. C'est un projet qu'on a commencé, encore une fois, avec un cas pratique l'étoile dernier. Donc, on n'a pas un an d'expertise là-dessus. Donc, le droit est souvent une question d'équilibre entre des intérêts contraires. Et je n'ai pas la prétention que dans ce document-là, on a bien saisi les tenants et les aboutissants. Lise, je lui ai dit, moi, j'ai un congé administratif qui s'en vient. Je passe mon été sur la nation de justification sociale, qui est… Moi, je ne suis pas sûr que j'ai envie de sortir. Et encore une fois, avec un point de vue juriste, parce que c'est un principe juridique. C'est un principe constitutionnel que l'on trouve régulièrement. Il y a notamment l'arrêt Hoax 1982 qui a été… Il y a des lits sur la nation de justification sociale en droit où, je donne un exemple, des policiers vont rentrer dans une école parce qu'il y a un problème de vente de stupéfiants. Oui, c'est une atteinte aux libertés fondamentales. Première question, on vérifie si c'est une atteinte. Dans ce cas-ci, on a considéré que c'était une atteinte. Deuxième étape, est-ce que cette atteinte est justifiée ? Dans ce cas-ci, la Cour suprême a dit non. Parce que, sacro-saint, l'école est un espace qui demande un certain niveau d'ouverté. Mais par contre, le faire dans une entreprise, on a pensé que c'était légal. Il y a des éléments contextuels qui vont dépendre de cette notion juridique, constitutionnelle, de mesure, encore une fois, de mise en opposition d'intérêts contraires. Et moi, j'y crois beaucoup, à cette notion-là, parce que c'est, pour moi, même s'il y a des liens, c'est l'anticonsentement. C'est une notion collective. Et ce que souffre, à mon avis, l'IA, c'est des approches très individuelles. Je mets à dessein la référence de normes individuelles, parce que ça se fait, oui, il y a des évolateurs collectifs, oui, il y a un travail à l'interne qui se fait entre techniciens, entre juristes, mais ça reste des normes qui sont… et le droit est collectif par essence. Ce millefeuille normative que j'évoquais dans l'orientation empêche, je dirais, un certain niveau de collectivisation du droit. Moi, qui me… alors, peut-être, je trouvais ça vraiment très, très intéressant, puis je sais que c'est une notion qui est déterminante en éthique. Je n'ai pas assez étudié avec l'œil d'éthique. Je dis, moi, je m'engage à passer mon été sur cette notion-là, et j'aimerais beaucoup… j'étais pas sûr d'où pourra le sortir aussi, parce que vous l'avez remarqué, et peut-être que ça peut être considéré comme un défaut de notre travail, mais les sept principes, encore une fois qu'on a vus avec une gâte de juristes encore, mais ces principes sont forcément poreux. Donc, effectivement, quand c'est trop poreux, il n'y a plus de principe non plus. Là, c'est trop… on a besoin d'un cadre formel pour essayer de comprendre. Mais je n'aurais pas sorti la justification, je l'aurais mis… En tout cas, c'est la responsabilité qui arrive en premier. Dans la description des principes, tu as la responsabilité le premier, suivi de la justification. Mais je l'aurais placé différemment. Je l'aurais pas… en tout cas, pour moi, il est plus comme au cœur, au centre du modèle des principes. Je comprends. Je ne sais pas si j'ai été claire à ce niveau-là, mais je ne le sortais pas du modèle. L'autre élément qui était très fortement associé à l'accusation sociale, et encore une fois, c'est le fait que je sois modelé par le fait que je sois avocat et juriste, c'est qu'on ne peut pas faire de l'IA pour n'importe quoi. Utiliser des données pour avoir reconnaissance faciale pour entrer dans une discothèque, c'est du n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on a fait une distinction entre justification sociale du projet, justification des opérations. Mais dans le projet, ce n'est pas neutre, ce n'est pas le bon terme, mais d'utiliser des données pour des éléments aussi futiles que l'exemple que je vous donne. Et à bien des égards, je suis peut-être aussi influencé par le fait que je suis assez vieux pour avoir connu une première révolution numérique. Moi, j'ai fini ma thèse à l'Université Montréal, je mangeais des nouges comme tous les étudiants au doctorat. Et à un moment donné, je me suis fait offert une jambe en 1997 par un gars qui s'est stationné dans la fac de droit avec une limousine et qui était à la tête de capital risque. Et ça a été de la déraison complète. On a vécu une déraison de 1996-1917 à 2001, et puis ça s'est tombé. Et à certains égards, en matière d'IA, je vois des choses un peu folles se faire, alors qu'il y a des choses fondamentales et hyper importantes. Et cette notion de justification sociale aussi, c'est qu'il y a un besoin de faire une distinction entre le bon grain et l'hydrée, comme on dit, pour ne pas utiliser les données pour tout et n'importe quoi. Donc, encore une fois, c'était peut-être une vision un peu réductrice, très inspirée par mon contexte. J'ai d'autres éléments de l'implantation que j'ai beaucoup aimé, mais je ne veux pas monopoliser. Juste un petit mot, et puis peut-être que tu auras des choses à ajouter. Je m'excuse de parler. Mais, Anthony, la notion de circulation a été utilisée à dessein. C'est parce que c'est un terme qu'on a utilisé dans un travail, dans un livre avec Pierre Trudel, notamment en 2010, quand on a fait une étude, pour ne pas parler de notion de traitement, qui est une notion européenne, en matière de vie privée, qui n'existe pas ni au Québec, ni au Canada. Et aussi parce que, et ça, c'est une idée géniale de Pierre, qui était de dire que les premières règles des années 80, en matière de vie privée, la protection était basée sur l'immobilisation des données. Donc, le médecin est obligé de garder les données dans son officine, c'est la loi qu'il exige. Donc, immobilisation égale protection. Et maintenant, avec le numérique, pas uniquement l'IA, c'est impossible parce qu'il y a une circulation naturelle des données, si on veut les faire parler. Donc, cette notion de circulation, c'est vraiment un terme qu'on voulait distinct et qui colorise, je dirais, effectivement, notre projet. Données personnelles, on n'a peut-être pas mis l'accent là-dessus parce que volontairement, on voulait penser globalement, penser gros, comme dit Elvis Gratton, comme je disais tout à l'heure. Et on voulait donc, et c'était encore une fois un enjeu, comme je l'ai mentionné, plutôt avec la CAI, qui, elle, veut penser uniquement les questions du privé. Et ça, ça pose un vrai problème constitutionnel, c'est qu'on va avoir besoin d'une coopération entre des instances qui se chevauchent les unes par rapport aux autres, bureau de la concurrence, office de protection de consommateurs, vie privée, provinciale ou fédérale. Il y a un besoin de collaboration constitutionnelle entre différentes instances. La constitution canadienne, edition 67, a été créée à une époque où Internet n'était pas tout à fait développé. Donc, on ne voulait pas focusser uniquement sur les questions de données personnelles et de données sensibles. Sur l'explicabilité, je vais finir là-dessus, c'est expliquer à qui. Alors, encore une fois, c'est expliquer, pour prendre l'exemple de tout à l'heure, pas à ma mère, mais il faut expliquer à Sébastien. Donc, je pense que je m'excuse d'avoir été long. Je vous remercie encore une fois profondément de vos efforts et de vos remarques tout à fait. Peut-être que tu veux... Oui, moi, je vais ajouter quelques affaires. En premier lieu, moi aussi, je tiens à vous remercier parce que je me fais ça un gros trait de dit, c'est en effet pas une nature très facile, ce document-là. Et je prends beaucoup de vos commentaires à cœur. Cependant, j'ai beaucoup de crainte parce que moi, mon objectif principal ici, c'était de réduire le document et non pas d'augmenter. Mais alors que là, je suis en train d'idées pour ajouter des éléments. Je tiens aussi à identifier que la question de la justification sociale, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais on a eu exactement le même débat, de le sortir ou non, parce qu'il y a deux aspects à la justification sociale. La justification des opérations, que là, je pense qu'il est tout à fait approprié où il est. Mais il y a aussi la justification du projet dans son ensemble qui est plus de nature éthique et dont l'objectif est justement d'éviter que, je donne un exemple par hasard, qui est malheureusement un vrai exemple, qu'une intelligence artificielle soit faite pour, par exemple, à partir des mouvements des gens, détecter leur orientation sexuelle. Et puis, d'un coup, la Russie a un intérêt très, très grand à l'égard des concepteurs de ça, pour des raisons très évidentes. Donc, c'est justement ce type de projet-là qu'on voulait éviter. Et ça, j'ai un certain point, je suis un peu d'accord que peut-être qu'on peut le séparer en deux. Puis, je tiens à dire, c'est une réflexion qu'on va avoir, je pense, en grande partie, parce que non seulement tous les points que vous avez dit sont pertinents, mais en plus, en grande partie, il réclame d'être conscient des risques qui sont présentés par le projet. Or, le RVP, l'évaluation des facteurs, la circulation des données, son objectif, c'est quoi? C'est d'identifier les risques. Pour ces merciments, je tiens juste simplement à souligner que merci beaucoup d'identifier qu'il existe des tensions entre les différents principes, parce que c'est exactement mon petit sujet de thèse. Et donc, moi aussi, j'aimerais pas vraiment communiquer avec vous par la suite, mais pas seulement sur le modèle. Oui, comme vous dites, malheureusement, à bien des égards, on en entend, on réclame l'impossible, non pas purement pour des créations de ressources, ou que les entreprises ne veulent pas mettre les ressources nécessaires, mais lorsqu'elles ne dévoilent pas, par exemple, le code source d'une application, c'est parfois pour assurer la sécurité de ceux qui l'utilisent. Donc, le manque de transparence n'est pas plus… de réclamer une transparence à tout prix pour tout a un prix qu'il faut reconnaître. Finalement, je prends cœur le commentaire comme quoi, en effet, peut-être qu'on s'est trop éparpillé dans notre modèle et qu'on devrait le recentrer sur l'IA. Je tiens simplement à souligner qu'une des principales problématiques qu'on a fait face, c'est l'absence de modèle au Québec. Et donc, c'était difficile d'une part identifier de modèles pour l'IA, mais en même temps, il n'y a pas de pour le reste, donc on ne peut pas vraiment faire une référence externe. Mais en même temps, on va voir ce qu'on peut sur ce point. Merci beaucoup. Commentaire ou commentaire ? En procédure civile, ça fait un endroit de réplique. Juste un commentaire pour réenchérir sur les risques qui ont été identifiés précédemment avec l'intelligence artificielle et pouvoir réidentifier certaines informations qui ont été analysées. Ça montre encore ici, si on fait affaire avec une compagnie qui fournit ce type de solution, elle a fait ce genre d'analyse parce que ce n'est pas celui qui va pouvoir utiliser le système, qui va pouvoir tester nécessairement tout cela. Il n'a pas la connaissance. Comment il va falloir prouver qu'on a fait cela ? Et là encore, on revient à la transparence sur est-ce que vous avez fait ces évaluations de votre côté ? Est-ce que vous êtes capable de vous montrer que vous avez testé votre modèle de telle façon pour éviter de réduire ces risques ? Parce qu'on est confronté bien souvent à cela, c'est qu'on a une capacité limitée aussi à pouvoir tester par soi-même certains de ces systèmes. Donc, la collaboration, la coopération devient essentielle à partir de là. Le principe de transparence, en tout cas, en ce moment, ça me pose énormément de problèmes, ce principe-là. Ça me pose problème par le fait que beaucoup de choses peuvent être récupérées et utilisées de façon malveillante. Alors, je me dis, jusqu'où on doit être transparent ? Et à qui doit-on être, vis-à-vis de qui doit-on être transparent ? Je pense que c'est ça le nœud de la chose. Puis, dans un contexte, je me disais, dans un contexte d'audit où il y a des procédures, des standards, une éthique, les auditeurs ont quand même une éthique, toute une démarche auxquelles ils doivent se conformer. Je me dis que, oui, il y a comme des interlocuteurs avec qui on doit être transparent en respect de ce principe. Mais n'empêche que, c'est ça, je pense qu'il faut pouvoir délimiter ce concept-là de transparence. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas dans le sens que j'y vois plus l'élaboration de stratégies par les entreprises pour contourner cet élément-là. Quand je dis que je ne crois pas, c'est dans ce sens-là. Je partage votre appréhension. Alors, je me dis, on ne va pas faire face à des stratégies de contournement pour répondre à cette exigence-là, à ce principe-là, quand tout va être faussé. Alors, comment le baliser pour peut-être répondre à des interlocuteurs choisis ? Ce serait peut-être l'élément. L'autre chose, quand on parle du responsable qui va devoir porter cette charge-là, quand j'écoutais Sébastien, quand il a soublié cet enjeu-là, j'ai passé aux répondants en éthique que l'administration publique a mis en place avec la loi, justement, de l'administration publique dans les années 2000, à tout un système de répondants en éthique qui s'est structuré, qui est devenu une profession et qui a été monopolisée soit par des juristes qui ont eu la tâche d'être des répondants en éthique ou par une direction des ressources humaines. Je me dis peut-être qu'il va falloir faire attention pour ne pas faire les mêmes erreurs parce que ce que ça a fait, c'est qu'on a laissé aller un peu cette profession, bien, je dis profession, c'est cette charge-là auprès des répondants en éthique et au début, ils se sont organisés en réseau puis ça a éclaté puis c'est devenu diffus par la suite puis c'est devenu trop lourd même à porter au sein de l'administration publique. Je prends l'exemple de l'administration publique. Je me dis, puis là, je fais du pause sur ce que vous avez suggéré, peut-être que d'avoir justement ce comité-là qui va entourer justement cette gestion-là et que ça va être validé en co-responsabilité pour être une solution pour éviter des erreurs qu'on a vues du côté de l'éthique du moins quand on a voulu nommer justement cette structure, mettre en place cette structure. Sinon, si je peux, par rapport à la transparence, une question qui va m'intéresser moi, c'est de savoir si les compagnies vont avoir le réflexe de publier leur analyse ou si ça va être juste un document à destination de l'autorité de protection des données parce que si c'est publié, ça permet à des chercheurs en droit, en informatique, en éthique, d'aller regarder aussi puis de commencer à voir c'est quoi les bonnes pratiques ou ce qui émerge comme tendance alors que si c'est des documents qui restent à l'interne, ça aura moins d'impact aussi, ça engage moins l'entreprise si son document n'est pas public. Et peut-être aussi une des choses que je voulais mentionner que je vois comme chose intéressante qui émerge, c'est en sécurité, on a des compagnies qui font du pen testing qui aident à auditer les systèmes de sécurité d'autres compagnies. Et j'ai oublié le nom, mais je commence à voir des compagnies apparaître qui vont faire du test testing pour l'équité d'autres enjeux éthiques. Donc, ce qui pourrait arriver aussi, c'est que si une compagnie à l'interne n'a pas les... Par exemple, une PME n'a pas les ressources pour vraiment analyser tous ces enjeux éthiques. Peut-être qu'on va voir apparaître d'autres compagnies qui vont offrir des services pour faire une partie de l'analyse d'impact ou aider à mesurer certains enjeux. Il y avait une question. Bonjour, M. Grévin, je suis le gouvernement de l'Université de Montréal et je suis assidérée par le professeur Volcraig. J'aurais une question pour vous. Je vous présente comment moi j'amène à la situation et ensuite j'en pose la question. Alors, tout ce que j'ai montré ici, il y a un mouvement du droit vers la technique, le droit, comment dire, le droit assez de véhiculer la valeur de vie privée vis-à-vis du secteur technique. parce qu'il va falloir définir ce que c'est qu'il va être privé, particulièrement le droit même. Ici, on a un enjeu, il y a la définition de la norme, parce que la norme, je vous l'ai dit, ne vous permet pas, par contre, en tant qu'elle, sur ce que vous voulez. Dans une deuxième étape, ma question ne porte pas sur ça. Ensuite, vous aurez approuvé votre conformité, en tout cas, le secteur, les entreprises, les secteurs techniques, aura approuvé sa conformité vis-à-vis de cette norme qui était définie. Moi, ma question porte sur la définition, justement, de cette norme. Vous, en tant qu'informaticien, comment vous raisonnez ? De ce que j'ai compris, vous êtes plus attiré par les principes éthiques. Vous avez mentionné directement la question de l'éthique dans la détermination des règles à mettre en place au niveau informatique pour pouvoir se reformer à la vie privée. Mais dans votre littérature à vous, dans la littérature informatique, qu'est-ce qui ressort le plus ? Est-ce qu'on mentionne le droit à appliquer l'informatique ou est-ce que c'est plus des questions éthiques où on se rapproche au droit ou c'est vraiment que l'éthique ? C'est-à-dire, vous voyez, dans votre littérature, quand on se met des références à ce qu'on entend, au point de vue de l'éthique de la vie privée et si c'est les habitués ? Je vais essayer d'y répondre, mais d'abord, je veux juste dire qu'en informatique, il y a aussi beaucoup de spécialités. Moi, je suis forcément plainté par le fait que je fais la recherche en vie privée. Donc, c'est ce que je vois beaucoup, moi, les trois enjeux qu'il ressent pour l'IA, c'est vie privée, équité, explicabilité ou interprétabilité. C'est les trois choses sur lesquelles les informaticiens réfléchissent du point de vue technique, mais en prenant en compte aussi ce qui se fait au niveau droit et éthique. Parfois, les gens ont une définition où ils cherchent vraiment à avoir une métrique qu'ils veulent améliorer, réduire. Les gens qui sont un peu plus ouverts voient aussi les développements en droit. Mais je dirais que, par exemple, sur la vie privée, pour mesurer la vie privée dans un modèle d'apprentissage, ça va être les attaques que j'ai mentionnées. Est-ce que, si je connais le profil de quelqu'un, je peux déduire qu'il était dans l'ensemble d'entraînement ? Est-ce que je peux reconstruire l'ensemble d'entraînement ? Donc, ça, c'est comment est-ce qu'on va essayer de mesurer les risques de vie privée par rapport à un modèle ? Oui, donc, c'est ça. Donc, quand on va vouloir quantifier les risques, ça va être comme ça qu'on va s'y prendre. Après, les questions que les informaticiens ont toujours, c'est quand je parle avec des collègues qui n'ont pas l'habitude de travailler avec des juristes ou qui ne connaissent pas beaucoup le droit et qui lisent le RGPD, par exemple, ils se posent la question en pratique, qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, quand on parle du droit à l'explication, on a le droit d'avoir une explication sur le rationnel de la décision. Les gens vont se demander « OK, mais ça veut dire quoi une bonne forme d'explication ? Qu'est-ce que le droit ? » En fait, ils vont aller voir les juristes en disant « C'est quoi une bonne forme d'explication ? Dites-nous qu'est-ce qu'on doit mettre dans nos systèmes ? » Et c'est souvent ça l'enjeu. En discrimination, c'est pareil, quelle va être la mesure de discrimination qu'on doit utiliser dans tel contexte ? Donc, je pense que un des gros enjeux, c'est pour aider les informaticiens à mettre ces principes de droit et éthique dans les systèmes. Souvent, ils ont un gros défi en allant lire les textes de droit ou parfois les textes éthiques sur qu'est-ce que ça veut dire en pratique pour eux. Et donc, il y a beaucoup de travail aussi en vie privée. En anglais, il y a un domaine qui s'appelle « Privacy Engineering » qui émerge. C'est aussi comment on réduit l'écart entre les textes normatifs et la pratique des informaticiens. Du coup, je pense que je ne réponds pas bien à ta question, mais… Est-ce qu'il faut savoir où, au niveau de l'économie, tu sais savoir de ce que vous parlez ? Oui, alors parfois, dans les gens qui ne font que de la technique, des fois, ils sont très peu sensibilisés aux questions de droit et d'éthique. ça demande… Un des enjeux, je pense, c'est la formation aussi, que ce soit dans les deux côtés, c'est-à-dire qu'en informatique, il y a plus de cours sur les enjeux éthiques et juridiques. Et j'imagine aussi du côté du droit qu'il y ait aussi des formations sur le côté technique, un peu comment fonctionne au côté éthique. Donc, je pense qu'il y a des manques de multidisciplinarité parfois dans les formations. Je vois du coup… J'allais exactement revenir quand tu dis que tu as participé avec ta éthique tout à l'heure, j'allais dire que ce n'est pas évident que c'est pour ceux qui dévoient. Là, c'est facile à dire, c'est un concept qui ont un peu. Mais moi, je vois que mes étudiants polytechniques, quand je leur parle, c'est tellement loin, ils sont dans la technologie, ils sont dans ce qu'ils veulent faire, l'objet, l'impact. Et évidemment, après, quand on leur en parle, ils se sentent sensibilisés ou se sentent, ah oui, c'est vrai, en effet, on ne veut surtout pas que ça fasse ça. Mais quand on leur dit comment faire, ils ne savent pas. Parce qu'ils sont dans un objectif particulier. Et là, c'est comme si on les faisait réfléchir à un autre élément. Ça change même leur façon de penser, en fait. Je pense que c'est pour ça qu'il faut l'inclure. On a des cours d'éthique obligatoires aussi, mais ce n'est pas aussi évident quand même. Il y a 3-4 ans, j'avais fait l'exercice d'aller voir s'il y avait des formations spécialisées en vie privée et en privacy engineering, j'avais trouvé juste une maîtrise à Carnegie Mellon University qui était vraiment sur privacy engineering. Sinon, il va y avoir des maîtrises en cybersécurité où les gens voient différents aspects, mais mettre en pratique la vie privée ou les autres enjeux éthiques qui n'ont pas forcément beaucoup de cours qui sont spécialisés là-dessus aussi pour aider. Ce qu'on voit, c'est émerger maintenant les certifications dans ce domaine qui sont des certifications pour des personnes qui ont un background. Donc là, Mellisaka, on a qui sont vraiment pour les publics qui sont plus des technophies, technologues et qui vont être introduits à ces concepts de vie privée. Ce qu'il faut éviter, c'est les deux solitudes. D'un côté, le juriste qui parle et qui va dire voici la norme qui est effectivement incompréhensible pour le technicien. Et puis le technicien qui va parler à l'informaticien, l'ingénieur, peu importe, qui va dire son travail, son code et autres. Puis le juriste va le regarder. C'est bien, mais pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut éviter absolument cela et il y a des gens qui sont plus curieux que d'autres qui vont vouloir comprendre et c'est là où la transparence et ces éléments, c'est expliquez-moi, je suis une personne avec une intelligence dans la moyenne. Si vous m'expliquez un peu ce que vous faites, je devrais pouvoir arriver à vous dire oui, c'est possible de le faire, ce n'est pas possible de le faire, mais il va falloir vulgariser. Ça, ce n'est pas facile non plus de pouvoir vulgariser à la fois les principes juridiques pour certains qui sont complexes et le RGVD est probablement le meilleur exemple du mois qui est extrêmement complexe, très mal écrite. Et l'intelligence artificielle qui peut sembler très aussi, on va dire, affreurante, effrayante pour un juriste. On a parlé de black box et tous ces éléments. Ça fait un peu magique tout cela. Donc, expliquer comment ça fonctionne ces algorithmes et puis arriver à quels sont les paramètres sur lesquels la décision s'en fondait. Ce n'est pas si facile que ça d'expliquer parfois. Mais il faut éviter absolument tout ça et avoir le dialogue entre ces deux univers pour justement mettre en place de plus en plus ces éléments qui vont protéger la vie privée. C'est une question si je peux me permettre. Vous êtes, tout à l'heure, quand vous parliez de la boîte noire de l'homme qui est souvent éthique. J'ai beaucoup aimé la science d'aventure parce que justement c'est la question, c'est est-ce que comme on voit avec le greenwashing des ESG, des choses comme ça, est-ce que c'est vrai qu'on pourrait avoir, on n'est pas dans le plus accessible design mais on est dans du blanchiment éthique. Est-ce qu'on peut faire la différence entre les deux en fait ? C'est comme ceux qui font vraiment des mises en place des critères ESG puis ceux qui font du greenwashing qui font croire ou qui le montrent. Est-ce que c'est le parallèle qu'on peut avoir ? Je pense que c'est le vraiment parallèle. Une façon d'éviter ça, c'est d'avoir des motels qui sont interprétables par conception. Je pense que le gros enjeu de... Il peut y avoir du blanchiment éthique sur plusieurs enjeux éthiques. Il peut y en avoir un sur le privacy washing. Je l'ai mentionné quand je donnais l'exemple d'Apple qui dit on fait de la differential privacy mais je ne vous donne pas la valeur du paramètre de vie privée puis finalement le paramètre est tellement haut qu'il n'y a pas vraiment de protection. Il peut y avoir sur l'équité. Le fair washing, ce serait une spécification de l'éthique washing pour le machine learning où tu prends un modèle boîte noire puis tu choivises par limiter les modèles explicables qui a une bonne fidélité. Les prédictions sont souvent les mêmes mais pas exactement parce que le modèle est plus simple quand il est interprétable en général. Un qui semble ne pas utiliser les attributs discriminants. Une des façons et d'ailleurs il y a des chercheurs qui disent dans certains contextes arrêter de vouloir utiliser la boîte noire. ce qu'on veut c'est vraiment un modèle interprétable dès le départ. Donc là on construit le modèle où on peut expliquer clairement la prédiction alors que si on cherche à expliquer a posteriori le modèle boîte noire on a des risques de triche où on va choisir parmi les explications celle qui va arranger la compagnie. Donc ça peut être une des façons d'éviter le blanchiment éthique c'est de dire on veut interpréter par défaut mais évidemment il y a des contextes où par exemple sur les véhicules autonomes tu as besoin parfois des réseaux de neurones et de beaucoup de données pour avoir des modèles qui ont un modèle il y a une chercheuse qui s'appelle Cynthia Houdin si vous avez l'occasion d'écouter elle dit on a tendance à croire que dans beaucoup de cas il faut un modèle boîte noire comme un réseau multicouche profond mais elle dit il y a beaucoup de cas où les modèles interprétables vont arriver même à la même précision de prédiction donc elle, elle met en avant qu'il y a des contextes où il faut arrêter de dire c'est un sacrifice entre l'explicabilité et la précision des prédictions donc elle dit il y a peut-être des contextes où c'est le cas mais elle dit il y a la rhétorique d'avoir accès à beaucoup de données utiliser des grosses puissances de calcul il y a des contextes où ça marche pas où même un modèle interprétable arrivera à avoir les mêmes qualités de prédiction donc il y a même des gens qui disent il y a des cas où un modèle interprétable ça sera aussi bien même mieux parce que ça sera plus facile d'expliquer ça sera plus facile de débuguer donc ça vaut le coup en fonction du contexte je pense de regarder plutôt de dire j'entraîne directement mon réseau de neurones profond est-ce qu'un modèle interprétable arriver à une très très bonne qualité de prédiction j'imagine qu'il y a des enjeux commerciaux énormes parce que le développement se fait peut-être de manière tempestie dans certains cas et là ça oblige à penser la manière dont on reconstitue la bête donc je m'imagine dans un contexte commercial concurrentiel où il faut tout pour la veille ça doit être un enjeu qui empêche cette solution qui m'a paraît très convaincante il y a d'autres enjeux de progression qui devra empêcher ça mais il y a aussi tous les enjeux environnementaux qui font que ces monnaies interprétables souvent ils sont un peu moins coûteuses et ensuite ils demandent moins de ressources de calcul souvent pour être je comprends ouais mais c'est pas très intégré encore ouais tu vois par exemple il y a des il y a des fois sur le domaine de la santé mentale où il y a des compagnies qui disent nous on a fait le choix de l'interprétabilité parce que ça nous semble très important de pouvoir expliquer pourquoi on fait une recommandation dans ce contexte là donc il y a des fois des compagnies qui disent on choisit d'être interprétable parce que c'est la valeur l'enjeu éthique est important pour nous avant la précision de la prédiction enfin je pense qu'on va voir de plus en plus écoute ok j'espère tout l'aïranché de l'anar ouais c'est ça il y a quelques questions peut-être si on va une question oui première question la technologie évalue plus rapidement que l'élaboration des lois politiques tout en voulant être conforme aux lois et prescription n'y a-t-il pas un danger de tomber dans la trappe de la conformité donc on coche toutes les cases on fait diligence est-ce que c'est suffisant moi je peux répondre évidemment qu'il y a des des risques de tomber dans la conformité il a cité le cas des éthiciens auprès des gouvernements moi mon meilleur exemple en termes de conformité c'est Sir Bonaxley scandale à l'aide de mine en tout ça a coûté je peux voir une milliard par année pour les entreprises cotées en bourse aux Etats-Unis avec en bout de ligne une sécurité enfin il y a eu des départements complets qui ont été générés les compagnies qui étaient à l'origine des fraudes ce sont en fait c'est les mêmes personnes qui ont développé les solutions donc je pense il y a des vrais questionnements à avoir sur les systèmes d'audit et évidemment il y a des risques sur le retard de la loi moi c'est la loi plus une loi est en retard mieux c'est moi j'ai une peur au Québec moi je travaille sur une loi en matière de sécurité de preuve qui a été qui est compliquée sur laquelle je travaille depuis 20 ans et je pense c'est important à la limite que le code civil est plus malléable sur certaines questions liées aux techniques donc la discrimination c'est un principe qui est assez assez ancré dans les principes donc le retard de la loi c'est un faux un faux risque je ne suis pas trop de difficulté avec ça si je pourrais permettre également probablement qu'un des principaux intérêts que le législateur québécois a eu à l'égard des données c'est l'impact à la protection des données c'est justement quelque chose qui est un peu en lien à ça c'est que si vous lisez à peu près n'importe quel ouvrage sur ce type d'analyse d'impact la première chose qu'ils vont vous dire c'est qu'une analyse d'impact ce n'est pas une checklist ce n'est pas l'objectif l'objectif c'est la démarche c'est d'identifier les risques et de les prévenir avant le temps or avec cette notion de risque on permet à un certain point d'élaborer des normes et de s'assurer qu'on soit toujours à l'avant-plan des nouvelles menaces parce que justement un risque par exemple à la sécurité d'un renseignement personnel une nouvelle menace qui pourrait avoir des systèmes d'information ça arrive il y en a des nouveaux tout le temps et donc en mettant cette notion donc cette terminologie de risque en mettant l'accent là-dessus il est possible en fait d'avoir des outils qui nous permettent d'être au même rythme en fait que les changements technologiques c'est juste un point concernant la loi il y a deux approches c'est où on attend ou on est en avance il y a des pays qui décident d'aller de l'autre côté et l'Europe fait le choix de maintenant réglementer puis pour certaines activités de mettre fin à la récréation quand on parle aux créants de l'internet donc ils adoptent des lois Digital Market Act Digital Service Act maintenant sur la santé ils ont aussi un règlement en prévision sur l'intelligence artificielle donc là par contre c'est l'opposé c'est l'effervescence complète et on adopte pour le futur de nouvelles réglementations et le tout doit s'articuler et s'intégrer entre le RGPD et ses différents lois ça va être quelque chose d'assez extraordinaire à regarder pour voir comment on peut articuler tout ça donc il y a vraiment deux choix Oui justement sur ce dernier point je pense que moi aussi je démarre le RG lié à l'insidance c'est à dire plus je dépose maintenant au dossier c'est moi qui instaure le standard et les gens doivent s'y conformer d'autant plus qu'on bénéficie je suis français il y a un marché de la norme il y a un marché de la loi et moi je l'ai déjà dit j'étais un peu parce qu'il y a eu un avis de la commission européenne sur la loi québécoise que je trouvais assez colonial où ils imposaient des standards alors qu'il y a des différences culturelles c'est non mais c'est fou parce que le numérique nous invite à penser globalement mais il faut quand même être capable de faire vivre nos spécificités propres à chaque à chaque à chaque pays c'est notre marché c'est un marché intégré qui est une manière de faire même les québécois francophones à certains égards en matière de vie privée moi je trouve qu'on ressent beaucoup plus aux anglais qu'aux français même en étant au Québec là on en parle en français la place de l'administration le rôle de l'audit c'est assez intuitif ce que je vous dis je manque de références mais ça se mesure quand même il y a eu des études il y a Corine Gendron qui avait fait une étude sur les différentes instances de normalisation pour identifier BSI versus AFLAR il y a vraiment des vraies différences culturelles sur le plan administratif il y a une question pour les conférenciers comment ces différents critères ont-ils été élaborés les sept principes que je vous dis on les a développés dans le cadre d'un projet qui était chapoté par l'Opvia Guillaume était là-dedans aussi où on a analysé une centaine de déclarations de codes de bonne conduite en matière de VIAR on était très et en bout de ligne on a ressorti ces sept principes-là donc là-dedans il y avait Karine Liglef Pierre-Luc Désièvre Céline Casté-Renard qui c'est qui avait le Guillaume Jean Ligleur on était ici sous cette Anne non j'ai oublié son nom de famille je m'excuse donc c'est sept principes qui émanent de cette de de cette manière un petit peu on est tous des juristes de juridiciser des principes éthiques parce que à certains égards on est on est interdépendant de notre contexte on s'en est éloigné de certains principes certains principes éthiques le principe de transparence moi comme jury ça me je comprends sa largesse mais je suis capable de vivre avec dans le sens où l'accès la commission d'accès à la fondation qui a établi fin des années 80 des principes de transparence on a établi un seuil on a établi un seuil mais c'est sûr que ça va être très dépendant de comment l'organisme le contrôle en l'occurrence la CAI qui va interpréter en matière de recherche et en matière de en matière de de communication extérieure où est-ce qu'ils vont mettre le curseur en fait je pense qu'eux-mêmes ne le savent pas votre modèle mentionne le projet de loi 64 qu'en est-il du projet de loi 19 en lien avec les données de santé utilisées par l'IA au Québec à tort à raison on n'a pas beaucoup utilisé on a plus utilisé l'ancien C11 qui est mort au feuilleton qui est sorti en novembre fin novembre 20 puis il y a eu des élections de tomber le fédéral doit arriver avec un nouveau texte qui a une avis ne sera pas fondamentalement différent mais je ne sais pas mais c'est C19 doit avouer par regarder par on a donné il faut s'arrêter là exactement le document est déjà extrêmement long donc à un certain point malheureusement il fallait mais je ne suis pas sûr que c'est si nécessaire que ça mais je ne connais pas C19 pour une dernière question Il me semble réducteur d'associer les décisions automatisées à l'intelligence artificielle l'automatisation du processus d'affaires est l'une des raisons principales justifiant l'investissement dans un système d'information et cela existe depuis plusieurs décennies ne devrait-on pas parler de la contribution de l'IA aux décisions prises par les systèmes d'information ceci afin d'éviter justement la boîte noire ainsi qu'obliger dans les organisations suivies de monitoring des modèles d'apprentissage si vous consultez directement notre modèle vous allez voir qu'il y a toute une section qui précise que pas toutes les IA sont des décisions exclusivement automatisées et pas toutes les décisions exclusivement automatisées sont des IA ce sont deux catégories qui se recopent souvent mais ce n'est pas exactement le cas quant à l'utilisation d'une IA dans le cadre d'un système plus large ce qui est plus ou moins ce que j'ai compris en fait je ne sais pas exactement c'était quoi le point je ne sais pas ce que j'ai compris mais c'est ce que j'ai compris mais sur les questions parce que là le temps est terminé je sais que dans Zoom si vous pouvez garder les questions ça me fera plaisir par après de faire une sorte de SAV de service à présent ça m'intéresse cette question-là notamment est super importante et puis j'aimerais bien continuer la discussion là-dessus peut-être parce que parce que c'est l'heure si vous permettez je voudrais vraiment mais sincèrement vous remercier d'avoir fait cet exercice-là merci aussi Rano qui un peu à la dernière minute nous a accueillis merci à tous les 50 personnes je me suis branché tout à l'heure qui étaient qui étaient en ligne c'est toujours un saut dans l'inconnu de ces modes hybrides merci Guillaume pour votre aide experte d'organisation et tout ça j'ai oublié d'autres d'autres oui 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 dans le document sur la chaire vous pouvez trouver en fait ce modèle-là sur la chaire il y a un formulaire donc si vous voyez des commentaires à faire s'il vous plaît merci de nous soumettre c'est la version 0.1 j'espère dans le futur merci beaucoup merci merci